Générique Et la sélection de la Martinique, les Martininos, jouent en bleu. C'est l'heure, en tout cas la sélection de Martinique qui prépare, en tout cas son départ pour la Gold Cup et puis la Guadeloupe qui n'est pas encore qualifié. Les Guadaboys joueront en effet leur premier match de qualification à la Gold Cup le 3 juillet prochain face au Bahamas. Quant aux Martiniqués, déjà qualifiés pour la phase finale de cette Gold Cup, ils ont hérité de la poule de la mort. Avec le Canada, les Etats-Unis et certainement Haïti. Excusez du peu. Match replay L'équipe corner pour la sélection de la Martinique qui viendra de la gauche du portier Thuram, Johan Thuram qui évolue à Amiens et qui donc va défendre les couleurs de la Guadeloupe. Et du côté de la Martinique, c'est Arnaud Hugues des Etages qui occupe les buts de la sélection de la Martinique. On rappelle que le Hugues Chauvet s'était blessé au cours d'une rencontre avec son équipe, le club franciscain. Et donc, il est en arrêt, on nous a dit trois semaines. Donc, je pense qu'il pourrait être de retour pour avant le début de la compétition, avant le début de la Gold Cup. En défense, Michalek, Tinois, Timon et Barthélévy. Jordan, Timon qu'on voit de retour. Et donc, au milieu du terrain, Vitulin, Ewell et Abol. Abol qui est en position de meneur de jeu. Puis, on attaque Marajo, Timon et Pastel qu'on va revenir. Et puis, il faut dire que le système de la sélection d'amortique, c'est du 4-2-3-1 avec les deux milieux défensifs qui sont Daniel et Carlo Vitulin. Et vous avez dans l'entrejeu, en position de numéro 10, Stéphane Abol. Et puis, on joue avec trois attaquants, Gregor, Pastel, Yann Timon sur le côté gauche et Marajo sur le côté droit. Alors que du côté de la Guadeloupe, on a un 3-5-2. Ça voudrait dire que beaucoup ont misé sur la récupération. Sur la récupération et puis sur les attaques sur les côtés. Beaucoup jouent sur les autres côtés. Et beaucoup cherchent de jouer latéralement de façon à trouver... Attention à cette attaque et l'ouverture du score pour ce ballon. Ce ballon, ce couffron qui est sorti de la droite. Et le but, on n'a pas encore bien... Il me semble que c'est Unterville qui était monté. On va vérifier tout ça. En tout cas, le couffron a été monté par Fayton. Mathias Fayton, la précision de la balle sur... En tout cas, ce joueur de la Guadeloupe. Et puis le coup de tête, ça va au fond. On joue la cinquième minute, pratiquement. Et la Guadeloupe qui déjà ouvre le score. Et c'est bien Ronan Auterville, c'est bien lui qui a tapé le ballon de la tête. Et d'ailleurs, le capitaine de cette formation de la sélection de la Guadeloupe. Et donc, ça fait un but à zéro. Parce qu'on n'a pas pu effectuer une bonne préparation par rapport à la pandémie, par rapport à... Par rapport à la pandémie et par rapport au fait que le championnat s'est arrêté. C'est vrai que la situation sanitaire ne nous a pas permis de pouvoir finir le championnat, même pour la sélection de la Guadeloupe, même pour la Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'il y a encore trois semaines. Trois semaines pour se préparer, trois semaines pour se juger, pour faire une préparation physique, atlétique et trouver la bonne formule tactique pour pouvoir faire mieux que la précédente goal-cut. Tout à fait. En tout cas, ça nous permet de pouvoir parler de cette sélection de la Guadeloupe. On a parlé de Thuram, qui évolue à Amiens. Et puis en défense, il y a Solvay, il y a Baron, il y a Auterville. C'est vrai que des garçons qui, là aussi, évoluent à l'étranger, on aura l'occasion. Il y a Baron qui joue au Stade Lyonnais en Suisse et Alphonse Mickaël qui joue à Amiens. Et vous avez quand même Fayton, Mathias, qui est très bon joueur, qui joue en Licto, qui a de bonnes qualités. On a vu la précision sur Poufouin tout à l'heure. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé Auterville. Corner du moins, il a trouvé Auterville. Le ballon encore, vous parlez de lui. Il a trouvé de ses partenaires, on va la frapper. Et le ballon contré, il est en position d'hors-jeu. Ouh, ça encore, là, on a eu chaud du côté de la Martinique parce que cette... Il y a très bonne transition entre le milieu et l'attaque. Il y a son petit cadavre qui avait frappé. Et puis il y avait un joueur de la Guadeloupe qui était en position d'hors-jeu, qui a touché ce ballon, ce qui a d'ailleurs trompé Arnaud de deux étages. Et donc, ce qui nous permet, qui permet à la sélection de la Martinique de ne pas encaisser ce deuxième but. On les sent très en avant, on les sent très affûtés. Il a trouvé donc Timon, Jordan Timon, qui a trouvé également un balle. Et la frappe d'abord, est-ce une petite passe en avant ? C'est une passe en profondeur pour le majeu, mais le gardien a vraiment anticipé et qu'il joue très haut et que ça lui permet de jouer comme un libéraux et puis de récupérer ce jour de balle. Voilà. Attention à ce ballon, le portier ! Oh là, il a devancé le portier, mais le ballon au cadre, ce centre d'Alphonse. C'est lui qui a centré. Et puis, il me semble encore, cette fois-ci, c'est Kavar, Dimitri Kavar qui a du… Ils font de très bonnes combinaisons. On sent que c'est une équipe qui est déjà préparée, qui est déjà prête pour la compétition, pour les barrages. Kavar qui a trouvé le centre, c'est… Et là, il touche le ballon. Le ballon qui va sortir, c'est Mirval. C'est Mirval. Mirval qui a touché ce ballon. Le ballon a été récupéré pour la Martinique par Yann Timon. Et Timon, toujours, qui va revenir dans l'axe pour Abol. Abol qui va changer l'orientation du jeu sur le côté droit. Il avait l'appel, attention ! Ah ! Position qu'a sifflé l'arbitre. Petite faute, certainement. Faute de Pastel. Il y a faute, non, faute de Romario Bartelli. Bartelli, oui. La faute de Bartelli, oui. Donc, l'arbitre qui va revenir à cette faute. Voilà, on va revoir avec ce ballon d'Abol. Et puis là, Abol a voulu chercher son partenaire qui était en retard. Et donc, il y a la faute. On rappelle que la sélection de la Martinique, le départ pour Kansas City, est prévu pour Mercredi. Mercredi, voilà. 30 aussi, comme la Guadeloupe qui s'en va le 30. Et puis, il y aura une préparation tous les jours, jusqu'au 11 juillet. Jusqu'au coup d'envoi, jusqu'au premier match, disait le sélectionneur. Et donc, à partir du 30, tous les joueurs seront présents à un stage bloqué, là aussi. Voilà, il faut mettre le paquet. Par rapport à la situation, par rapport à la situation de la saison, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se trouvent dans la sélection qui n'ont pas joué depuis le mois de mars. Donc, forcément, il y aura une préparation en ce sens de façon à bien gérer la situation. Et 2-0. Ah, 2-0. 2-0, elle est content. Ah ouais, la Guadeloupe qui manque ce deuxième but après 22 minutes. Et la Guadeloupe, ils mènent 2-0. Ah, je vous l'avais dit, on sent la supériorité. C'est ce qu'a Solvay. C'est lui. Ah oui, c'est lui. Steve Solvay qui a manqué. C'est lui qui manque ce deuxième but. Voilà, ce ballon en cloche. Le portier qui repousse. Et puis là, la reprise. Et ça va au fond. Vous avez vu le portier, il aurait peut-être dû repousser des deux points. Je pense que le renvoi, il fait un mauvais-revoir. Il fait le renvoi dans l'axe, forcément. C'est dangereux. Et c'est le boxe, le ballon, il va plus. Et puis, il y a une densité de joueurs de la Guadeloupe dans la sous-face. Et il n'y a pas eu de marquage. Et forcément, vous prenez un but. Donc, la Martinique était dans un marquage de zone. Et c'est dangereux. C'est dangereux de faire du marquage de zone. Quand il n'y a pas de marquage individuel, on peut retrouver des joueurs libres. Et c'est ce qui a été le cas sur ce deuxième but. Ouais, voilà. Ça va repartir. On va donc repartir tranquillement avec Solvay, le buteur tout à l'heure. Le buteur tout à l'heure. Voilà, Solvay qui va chercher, qui cherche, qui cherche. Il va revenir sur Thuram. Tranquille. Ils sont tranquilles. Je trouve, pour l'instant, ils mènent de A-0. Ils arrivent à gérer aussi. Et à tenir jeu court-jeu non. Et ça, c'est intéressant. Marajo. Marajo. Voilà qui est fait. Qui trouve Pastel. Pastel. La frappe de Pastel. Et ça passe à côté. De Marajo. Je dis Pastel. De Marajo. Et ça passe à côté. Voilà, sur ce coup-là. Voilà. Pastel qui va jouer pour... Avec Calvi Thulin. Calvi Thulin. Et la frappe de Marajo. Qui passe à côté. Ouais. Deux à zéro pour la Guadeloupe. Qui semble être prête pour cette confrontation. Histoire d'aller chercher la qualification. Et là, la martinique, il faudra travailler. Et on voit la communion là. On voit encore cette communion qu'il y a entre les Bois de la Guadeloupe. Entre les Bois de la Guadeloupe. Je sens qu'ils sont motivés. Qu'ils sont présents. Et qu'ils veulent qu'ils aient un groupe. Parce qu'ils ont un objectif. L'objectif, ça fait un moment que la Guadeloupe n'a pas participé à la Guadeloupe. Oui, avec moi, le sélectionnaire de Matinino, Mario Bocali, à la première mi-temps. On a vu beaucoup d'engagement de la part de l'équipe Guadeloupe. Beaucoup d'engagement physique surtout. Alors, qu'est-ce que vous avez comme analyse sur cette première mi-temps ? Oui, c'est normal. Ils ont mis plus d'impact. C'est normal. Puisque j'avais quand même précisé. On est en début de préparation. Donc, on a fait une grosse séance athlétique. Donc, je m'attends à ce qu'on ait un petit peu moins de jambes. Moins d'impact athlétique. Aussi moins qu'on soit moins vif. Le but pour nous. On est vraiment... Le match est une opportunité. Mais il arrive un moment compliqué pour nous. On commence notre préparation. On a chargé athlétiquement. Donc, on sait forcément qu'on savait qu'on ne serait pas bien pour l'instant. Athlétiquement. Maintenant, on fait quand même deux zéros individuels. Qu'il faut qu'on enquête à ce début. Après, derrière, dans le jeu, on revient tout doucement. Moi, l'essentiel sur un match comme ça, c'est qu'on puisse rejouer. Ça fait 20 mois qu'on n'a pas joué. Et surtout qu'on sorte de l'Assemblée sur. C'est ce qui est important. L'important pour nous, c'est de continuer dans une opposition. Et on a une bonne opposition parce que les Guadupéens jouent la semaine prochaine. Donc, ils sont prêts physiquement. Ils sont prêts athlétiquement. Donc, c'est normal. Nous, on va essayer d'avoir quelqu'un de la Guadoupe avant de commencer. Écoutez, on va essayer de continuer sur notre lancée de la première. mi-temps. Je pense qu'on a fait une très bonne entame. On a marqué deux buts. Je pense qu'on aurait pu en mettre un ou deux de plus. Donc, on va essayer de, pour cette deuxième mi-temps, essayer de concrétiser un petit peu nos occasions et avoir un peu plus de maîtrise. Et voilà, ils sont repartis sur le même tempo, cette sélection de la Guadeloupe. On est déjà sur le côté droit. Adros, il me semble-t-il qu'il y a sur le... Attention, cette fois, pas roulé. Ça passe à côté, au-dessus. Ouh, Barron. Anthony Barron, du pied gauche, qui a voulu enrouler ce ballon. On sent que... Ils ont démarré sur les mêmes intentions, les mêmes intentions offensives, la même notion de bloc, qu'ils travaillent ensemble. Gilles Méliens, qui était à Bordeaux. Ah oui. Et qui est un ancien joueur de la Samaritaine. Quand il est retourné, il est à la Samaritaine. Il a été champion de Martinique à la Samaritaine et là, il est champion de Martinique avec le Golden Air puisqu'il a signé au Golden Air l'inter-saison. Et c'est sûr que c'est un gardien avec de bonnes aptitudes. C'est un gardien qui a la culture pro, qui a déjà une préparation particulièrement pro, qui a déjà des dispositions pour pouvoir évoluer dans le haut niveau. Champion de Martinique. Champion de Martinique avec le Golden Air de cette année, mais il a été champion de Martinique avec la Samaritaine l'année d'avant. L'année d'avant, voilà. Donc deux ans champion de Martinique. Et là, ça va repartir pour la Guadeloupe parce que là, ils n'ont pas abdiqué. Ça va partir par Irep Kelly. Et il est sur le côté gauche. Voilà, mouvement du corps. Il arrive à passer passement de jambes. Il va pouvoir s'entrer. Et le Panthé ! Il a relâché le ballon. Ce qu'il ne faut jamais faire. Alors, dans les 7,50 m, lorsqu'il y a... Il y avait miroval. C'est miroval. Encore, le toujours d'ailleurs. Et là, Méliens... C'est un joueur à l'affût. C'est un attaquant atypique. Qui pratiquement joue dans l'axe. C'est celui qui pèse sous la défense. Et ça permet aussi à... Ça libère aussi Faiton qui tourne autour. Et ça pose énormément de problèmes à cette défense. Là, Martinique qui va récupérer ce ballon. Le ballon qui est revenu en défense. De la gauche, on va passer vers la droite. Voilà, Timon. Timon, Vitulain. Vitulain à bol, à bol. Vitulain va-tu le récupérer ? Il va aussi, il va pouvoir centrer. Et la tête en retrait. Et la frappe de Marajo qui va encore. Oh, que c'était bien joué. C'est cette folie que vous attendez. À la 72e minute, la réduction du score. But de Johnny Marajo. Et c'est ce qu'on disait. La précision de la passe. Voilà. La tête en retrait. Et la frappe de Marajo. Il a touché le ballon. Tu as... Il a touché le ballon. Et c'est Christophe Jougon. On le disait qu'il faut mettre un peu de fourlis. C'est lui qui, de la tête, a trouvé un retrait. Donc Marajo. Et la frappe... Le pencher l'a touché. Mais malheureusement, il ne peut. On n'a rien à reprocher. Tu rames parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. C'était à bout pour temps. Ce ballon qui va au fond. Ça fait deux buts à 1. Johnny Marajo qui va sortir. Et qui va céder sa place à reperner. Henrique reperner. Yann Timor va sortir également. Yann Timor. Brolet, on a parlé de lui. Brolet qui va faire son entrée. Alors là, il y a un changement dans le camp de la boîte loupe. L'entrée d'Hannette. C'est un match qui a joué au FC Josep. C'est un club franciscain. Et Norman Brolet aussi. L'entrée d'Hannette, il a sorti d'Hann Rose. Han Rose qui s'est de sa place à Quentin. Hannette. Les franciscains vont être contents de le voir. L'oeuvre, il n'a pas été là. Il était sanctionné. Il avait un carton rouge lors du premier match. Lors du premier match des six majors. Il a pris un carton rouge. Donc, il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec son équipe du club franciscain. Et là, il retrouve effectivement une place dans cette sélection. C'est bien pour ce garçon qui… C'est bien. Qui fait de très bonnes prestations. De très bonnes saisons avec le club franciscain. Ça, c'est intéressant pour lui. Le voir en sélection de la boîte, c'est aussi bénéfique pour lui. Et ça lui permet aussi de se juger et de connaître le groupe. De toute façon, le match, c'est pratiquement sur la fin. Il reste très peu de temps. Attention. Attention à la frappe dans la niche. Ah, dommage. Ça, c'est pour Thuram. Il était sur ce coup-là, Johan Thuram, qui a bien capté son ballon. Au but de la partie, M. Rassouf qui va siffler la fin de la partie. Et victoire de la sélection de la voie de l'Ouple. Les Guadaboy ont été meilleurs parce que sur ce qu'on a vu en première mi-temps, surtout, on a senti quand même la différence, vous l'avez dit, dans la préparation. Justin Angoma, le sélectionnaire de la voie de l'Ouple. Alors, Justin Angoma, vous avez commencé une bonne première mi-temps. Vous avez vu beaucoup d'engagement. Et en deuxième temps, également, ça a été. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même une autre position. Oui, c'est clair. Je pense qu'aussi le fait qu'il y ait eu des changements. Mais je pense que dans l'ensemble, les deux équipes ont montré de très belles choses. Et c'est sûr que ce qu'on veut, c'est par la suite, c'est aller gagner contre Bahamas. Puis éventuellement, Guatemala et Guyana. Mais dans un premier temps, c'était assez intéressant. C'était un premier match aussi. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Je pense que la Martinique est dans le même cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une bonne opposition. Et une opposition avec de l'engagement. Et c'est ce qui nous attend. Et je pense que comme la Martinique et la Guadeloupe, il faut se préparer à ce type de confrontation avec de l'engagement. Toujours dans le bon sens, bien sûr. Je suis avec le sélectionnaire des Matininos, Mario Bocali. C'est ça, c'est 20 minutes. Les 24 premières minutes ont été difficiles. Parce que je pense que le travail de la vie était dans les jambes. Le temps que les jambes se relâchent un peu. Et ce qui s'est passé, puis finalement, sur la fin de la première mi-temps, toute la deuxième mi-temps, on a vu qu'on a joué, on s'est créé des occasions. Finalement, je crois que la Guadeloupe n'a même pas eu d'occasion sur la deuxième partie. Alors c'est un peu frustrant parce qu'il y a une défaite. Mais je veux relativiser et replacer bien ce match-là dans le contexte dans lequel on est. C'est un match de préparation. Avec un début de préparation à deux jours. Donc on va se préparer tranquillement. L'essentiel, c'est d'être prêt en juillet. Parce que maintenant, c'est compliqué d'être prêt tout de suite. L'essentiel, c'est d'être prêt en juillet. Il y a eu les filles de la Guadeloupe qui ont rencontré une belle victoire face à la Montilic de Buzan. Oui, bonsoir à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, à l'instant, pour le match amical entre la Guadeloupe. Ça a commencé déjà par l'équipe féminine de la Guadeloupe. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est que la Guadeloupe mène un but à zéro. Un très beau but marqué, on va dire, c'est un peu près des émettes par Mme Laporte-Jalna qui était la victoire de ce match à la 8e minute de jeu. Après, comme on dit, on est chez nous. On est chez nous, d'un bonheur public. Je pense que ça peut nous motiver. Un attaque de l'équipe qui va te frapper. Et voilà. Un super but, on disait à l'instant. Un super but ici à l'IKEA du Nimo 7 de la Martinique. Il s'agit d'Eve Yeu qui est parti de manière très nonchalante mais qui a fusillé la gardienne. Il s'agit de Morteau-Séliac qui n'a pas pu voir arriver ce ballon, qui a loupé. Et c'est vrai que c'est un très, très beau but. On peut dire qu'il y a deux beaux buts. De part et d'autre, de chaque tout endroit, il y a deux beaux buts. Et le public commence à se régaler. Oui, franchement, c'est, comme on l'a dit, au début, c'était peut-être un peu timide. Le moment d'autre coup, c'est son deuxième souffle. Mais là, on voit que les équipes sont en match. On va habitué arriver à la mi-temps. Et un but manqué à la mi-temps pour les Martinquaises, c'est bien, c'est bien. Alors, on peut dire que c'est... Et l'été avant la mi-temps, c'est bien. Oui, c'est parfait. C'est excellent. Pour le mental, c'est excellent. C'est un régime qui fait partie dans sa profondeur, sur le côté d'Oua. Et là, ce chéri, ça va attendre. Et peut-être qu'un deuxième but. Et la gardienne qui fait un arrêt sacré arrêt alors qu'on pouvait scorer, juste avant la mi-temps, ce qu'on disait, alors qu'il pouvait avoir le deuxième but. Elle a fait tout, elle a joué, mais la gardienne était présente également. Pourquoi ? Pourquoi on a dit que la gardienne n'avait pas vu qu'elle n'avait pas grand-chose à faire ? Mais elle est restée concentrée. Et elle permet à son équipe de rossier à la mi-temps avec le score de qualité. Très bien. Alors ici, à Pierre-Lécaire, nous arrivons à la mi-temps entre ces deux formations. Je rappelle le score, un but partout. Et c'est vrai qu'on a vu de très belles choses. Et juste à la fin, avant que Mme Abati, l'arbitre central, le sifflait, on a failli score une deuxième fois. Les deux formations de la Guadeloupe, la sélection de la Guadeloupe, qui entre face à la sélection de la Guadeloupe. Je rappelle le score, un but partout, on a sauté de formation. Et c'est reparti. Avec Mme Odiste qui vient de faire sa rentrée, qui a été équipé à ce ballon, elle a été équipé par la Guadeloupe. Pour l'instant, la Guadeloupe, qui a été équipé à ce ballon. Et attention, là, Georges Guadeloupe qui est passé, qui a été équipé à ce ballon, et qui a été équipé à ce ballon. Et oui, on a dormi. C'est vrai que la défense martiniquaise s'est laissée piéger, alors qu'il n'y a pas lieu d'action en particulier. Et on a vu que Mme Abati, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a dû rester debout et ils ont cassé un goût. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut prendre une attention. Il faut prendre une attention. On n'est pas concentré. Et franchement, belle action de la Guadeloupe. Belle action équipé du rôle de la joueuse. qui a pu livrer la gardienne et finir en beauté. On voit que peut-être que vos buts sont ce soir. Donc c'est intéressant. Alors, deux buts à un pour la formation de la Guadeloupe. Malheureusement, on a pris un but alors que la défense était restée statique et la Guadeloupe a scoré pour une deuxième fois. C'est reparti avec la Martinique. Un bon ballon. Un bon ballon. Attention, un ballon. Peut-être la Martinique qui a certainement un score en deuxième temps. Reparti contre le ballon. Attention, il ne va peut-être frapper. Et elle s'est passée à côté. Elle s'est passée à côté avec. Elle avait la possibilité d'égaliser. La Martinique, au 14. Oui, il s'agit de sourire à Villon. Oui, il s'agit de sourire à Villon. Il me semble, elle avait la possibilité de scorer. Mais la joue le coup, malheureusement, pour elle s'est passée tout près du montant droit gardé par la gardienne Martho-Célia. Le ballon a été récupéré par la Martinique qui a essayé de frapper de loin. Eh bien oui, pas mal. Elle a tenté. Elle a tenté un tir contre le terrain de la Martinique. Alors, le match est terminé ici à Péralité en côté de formation. Il s'agit de la Guadeloupe qui a remporté ce match. Je rappelle le score 2 plus à 1 entre la Guadeloupe et la Martinique. Même si c'est un match amical, mais on a vu l'envie du Guadeloupe de ne pas laisser la Martinique gagner. et c'est clair. Mesdames et messieurs, voici le confet du champion ! Pour finir, restons en Martinique, tout en nous rappelant que c'est en Guadeloupe que le Golden Lion avait effectué la préparation de sa saison qui s'est achevée par le titre de champion de Martinique. Le Major dans l'histoire, c'est qui ? C'est le Golden Lion. Ce sont les Majors de la Martinique. Les Joséphins ont réalisé un sans-faute dans ce tournoi. Trois matchs, trois victoires. Une domination sans partage qui permet au Lyon-Joséphins de décrocher logiquement le titre de champion de Martinique 2021. Le Golden Lion est champion de Martinique de football. Les Joséphins ont conclu le tournoi des six Majors par une victoire 2-0 face au club franciscain. Le Golden Lion est sacré champion de Martinique de football. Il succède au Palmarès à la Samaritaine. Les Joséphins se sont imposés face au club franciscain par deux buts à zéro. Retour sur le match avec Josélechartier. Le Major dans l'histoire, c'est qui ? C'est le Golden Lion. Et pourtant, la première période semblait être sous la domination franciscaine. Johnny Marajo manque de peu le cadre. Sur cette belle action, le ballon est dévié de justesse par le portier et achève sa course sur la transversale. À la mi-temps, le score est nul et vierge. Une première période assez intéressante même si on a senti les deux équipes assez tendues. Moi, j'ai bien aimé Kevin Parsemet du côté du Golden Lion parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Il décroche beaucoup. Et puis du côté du club franciscain, on a un Stéphane Abol assez percutant devant à l'image de sa transversale en milieu de première période. À la reprise, le rythme du jeu est interrompu par des fautes de part et d'autre. La partie s'enlise. Les esprits s'échauffent mais sans débordement. Quelques minutes plus tard, le jeu monte en intensité. Andi Baudaison effectue une passe en finesse vers Thierry Catherine. Ce dernier se joue du gardien et marque pour le compte de ses couleurs. 1-0 pour le Golden Lion. Sous le choc, le club franciscain ne voit rien venir. Ce lobe bien maîtrisé condamne davantage les hommes de Patrick Cavlan. Kieran Grassien inscrit le second but, 2-0 pour le Golden Lion et le titre en prime. C'est le plus beau titre parce que cette année on a vraiment eu une équipe et il y a eu vraiment une belle cohésion entre les joueurs cadres et les jeunes formés au club. Bravo à tous et félicitations à toute l'équipe. Le Golden Lion gagne son troisième titre de champion de Martinique et succède à la Samaritaine. En football, dernière journée du tournoi des six majors avec la victoire du Golden Lion face au club franciscain. Debut à zéro. Belle victoire pour les Joséphins qui n'avaient pas remporté de titre depuis 2016. Christophe Arnerin, Guillaume Frécinet. Ce sont les majors de la Martinique. Les Joséphins ont réalisé un sans faute dans ce tournoi. Trois matchs, trois victoires. Une domination sans partage qui permet au Lyon Joséphins de décrocher logiquement le titre de champion de Martinique 2021. On avait ça à cœur. C'était trois matchs. On avait dit que si on gagnait les trois matchs, c'était fini. C'est chose faite. Je pense qu'on a été meilleurs. C'est tout. C'est d'ailleurs Thierry Catherine qui ouvre le score pour les Joséphins après 65 minutes d'un jeu fermé entre les deux formations grisées par l'envie. Dix minutes plus tard, Gracien vient saper tous les espoirs franciscains en inscrivant le deuxième but. Sur le match, même perdre autant de joueurs et continuer avec des joueurs aussi diminués. Je crois qu'on n'a pas réussi à monter le niveau physiquement. Félicitations à cette équipe du Golden Lion qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir remporter ce titre. Ça ne peut que être bénéfique pour la Gold Cup. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dedans dans les deux équipes. J'espère qu'ils vont bien représenter notre île. sur deux. Le club franciscain termine à la troisième place juste après la Samaritaine qui s'est imposé trois buts à deux face à des sorprès shootants. Le club colonial rache la quatrième place synonyme de coupe interrégionale en s'imposant deux à zéro face au RC Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de par les départs du club. Donc il a fallu restructurer le club, retrouver des nouveaux joueurs, reformer un groupe de travail. Donc c'est vrai que ça a été une année particulière et ça représente... C'est le résultat d'énormes efforts et puis d'assiduité aux entraînements, d'état d'esprit surtout également. Donc c'est une belle réalisation. De toute façon, je l'avais annoncé il y a trois semaines à peu près à mon président, de façon à ne pas le prendre de court, que je sois champion ou pas champion. J'avais annoncé suite à ce que j'ai vu, comment on a œuvré au niveau des instances de la Ligue de Martinique pour ce mini-tournoi. et donc moi cela m'a déçu plutôt. Et donc j'avais dit que moi je ne travaille pas comme ça, donc je préfère me retirer que d'assister à ce genre d'événements. On a fait reprendre des joueurs avec même pas deux semaines d'entraînement collectif après deux mois d'arrêt. Mon choix est ferme, j'ai qu'une parole. Donc mon choix est ferme, je l'ai encore annoncé hier à mon président, enfin rappelé hier à mon président, parce qu'il a bien sûr il fait le forcing pour que je reste, ainsi que les joueurs, mais j'ai pris ma décision et je ne reviens pas dessus. Écoutez, pour l'instant je vais rentrer et prendre un peu de vacances et puis je vais voir, bon j'ai déjà des offres de certains clubs en métropole, je vais voir, c'est soit je prends mon temps et je fais une petite 3-6 mois sabbatique et puis on verra en janvier si l'envie de reprendre du football me pousse ou pas. le football guadeloupéen.